Générique 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 Bonsoir à toutes et à tous, c'est le plateau de LCN, c'est le plateau de la quotidienne. Il est 18h15, on est à l'heure, c'est en direct, en direct complet. On est ensemble jusqu'à 19h15 comme chaque soir sur la chaîne normande LCN avec de très beaux sujets. Alors je ne sais pas pourquoi, vous avez remarqué, si vous nous suivez régulièrement journée après le jour, on me met des citrouilles, hier on m'a mis des choux et aujourd'hui ce sont de belles plantes. Et oui, parce que c'est la rubrique jardinage tout à l'heure avec Rodolphe qui va vous donner plein de conseils de saison. Mais il n'y aura pas que du jardinage parce que comme chaque soir, beaucoup, beaucoup de sujets, beaucoup de séquences. Du sport notamment, Régis. Oui, en deuxième partie de l'émission, on va accueillir Mathieu Gourdin, c'est le maître d'armes du club des trois armes de Giseur avec une très belle démonstration, ce sera tout à l'heure. Merci Régis Legrand et on va parler avec nos invités Stéphanie. De théâtre, de clowns mais également de photographie. Et puis on vous présentera tout à l'heure les auteurs de ce beau petit ouvrage qui est le Guide de Viking. Restez avec nous, restez surtout avec nous parce que vous voyez, il y a un engin qui est un petit peu impressionnant. Je peux l'attraper Régis Legrand ? Voilà, j'ai un très très bel engin. Donc là, attention, je ne sais pas si c'est d'Artagnan, si c'est les Mousquetaires. En tout cas, il y aura tout à l'heure sur le plateau A, une démo, une performance, restez bien avec nous. Voilà, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le premier sujet. Stéphanie, dès lors qu'on parle de théâtre, de culture, de danse, peut-être un peu ce soir de cirque aussi, c'est vous qui officiez dans la quotidienne. Oui, parce que c'est un peu ma passion, je dois l'avouer. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir David Bobé qui est le nouveau directeur du Centre Dramatique National de Haute-Normandie. Bonsoir. Bonsoir. Et Charlotte Flamand qui est secrétaire générale de la scène nationale de Petit-Queville, Mont-Saint-Aignan. Alors j'aimerais commencer avec vous, David, et peut-être pour les téléspectateurs de la chaîne normande, faire votre portrait, si vous me permettez. Alors j'ai envie de dire d'emblée que vous êtes jeune, voilà, vous avez 35 ans et vous êtes déjà à la tête d'un centre dramatique national. Donc vous êtes née à Mont-Saint-Aignan, vous avez grandi à Ifteau, pour le lycée c'était à Corneille, à Rouen avec une option cinéma. Ensuite la fac, ça se passe à Caen et c'est là vraiment où vous êtes en contact avec les arts de la scène. D'ailleurs vous fondez une compagnie, la compagnie Rictus qui est toujours en activité aujourd'hui. Et donc vous êtes comédien, metteur en scène et le 9 juillet dernier vous avez été nommé à la tête du centre dramatique national de Haute-Normandie. Alors quel est votre projet artistique pour cette nouvelle structure ? Le projet artistique pour le CDN, il est lié d'abord à la géographie des lieux, c'est-à-dire ces trois lieux. C'est la fusion de deux structures, la fusion de la scène nationale de Petit-Queville, Mont-Saint-Aignan et la fusion du centre dramatique régional qui vont devenir le centre dramatique national de Haute-Normandie. Donc un nouvel équipement pour la région et la particularité multi-sites de ce centre oblige à inventer un projet artistique qui fonctionne sur la circulation, la circulation des publics et la circulation aussi peut-être des habitudes et des attentes par rapport au théâtre ce qui va nous permettre d'aller à la rencontre de publics qui vont peu au théâtre. Oui et c'est surtout un outil au service du public, c'est ça ce centre dramatique national ? Oui absolument, il s'agit de répondre aux gens qui sont amoureux du théâtre, amoureux du texte mais aussi d'aller à la rencontre de gens qui y vont trop peu, notamment les publics les plus empêchés. Alors vous, vous êtes influencé par le cinéma, par le théâtre, on va forcément avoir votre empreinte dans ce centre dramatique national ? Oui, ma formation première est celle du cinéma et puis je suis arrivé à travailler dans le théâtre avec une grande passion pour le corps et donc mon théâtre s'est déplacé très rapidement vers la danse, vers le cirque, ce qu'on appelle un théâtre pluridisciplinaire et tout le projet artistique découle de cette démarche et donc je vais avoir à cœur de programmer, de proposer au public de la région des spectacles qui aiment à croiser et à flouter les frontières entre les disciplines artistiques. Et pour notre région alors, quel est l'intérêt d'une telle structure ? Eh bien, il va y avoir dans la région un vrai centre de création, pas simplement de diffusion mais un centre de création qui va faire naître des compagnies, qui va faire naître des spectacles des spectacles qui vont se diffuser sur toute la région mais aussi à l'extérieur de la région, sur le territoire national et également à l'international. Ah oui, c'est une vraie ambition de développement et d'être activité pour la région. Et j'ai encore une question, alors on est directeur du CDN pour combien de temps en général ? Mandat de 3 ans, renouvelable 2 fois, voilà. Ah oui, donc c'est assez intéressant. Est-ce que vous trouvez quand même le temps pour faire des projets personnels ? C'est l'idée, l'idée c'est de nommer un metteur en scène à la tête d'une structure comme celle-ci pour que ce soit avant tout un lieu de création. Donc évidemment, faire des créations personnelles, ça va être un de mes grands objectifs, oui bien sûr. Alors là, vous travaillez, je sais, sur Hamlet que vous avez présenté en Russie, c'est ça ? Je suis en train de, je reviens tout juste de Russie, je suis en train de le mettre en scène et le spectacle va se diffuser en France la saison prochaine. Et l'avantage d'un lieu comme celui-là, c'est évidemment de faire mes projets mais aussi d'inviter d'autres créateurs, des créateurs régionaux et des créateurs extérieurs qui vont venir présenter leur spectacle ici dans la région. Donc vous êtes intéressé par les grands textes du répertoire mais peut-être aussi par tout ce qui est contemporain ? Oui, parce que les choses ne sont pas incompatibles. Les grands textes fondateurs nous fondent et résonnent très fort aujourd'hui. L'approche qu'on peut avoir sur des grands textes peut être vraiment résolument ancrée dans le présent. Et des grands textes peuvent très fortement résonner avec des préoccupations qui sont les nôtres encore aujourd'hui. Merci à vous. Alors, toute cette préoccupation, on le voit déjà avec la scène nationale. Donc Charlotte Flamand, la scène nationale a une palette artistique, une programmation très riche puisqu'on peut y voir cette année aussi bien du théâtre, du cirque, des clowns. Il y a justement une création qui s'appelle les clownesses qui se jouent au Rexy à Mont-Saint-Aignan du 6 au 8 novembre. Alors juste peut-être avant d'en parler, on regarde ensemble ces clownesses. Je les ai rencontrées hier. On essaie de mener à bien une sorte de spectacle un peu cabaret, avec plein de choses dedans, avec plein de numéros différents, plus ou moins réussis. Je suis là, si jamais ça vrille, pour faire un peu de l'animation, mais la partie artistique, je m'en occupe pas. Parce que c'est que des filles, le spectacle. Je m'entends bien avec les gens. Quoi ? C'est vrai ? La guicheuse. Pardon. Excuse-moi, pardon. La guiche. Si, si, c'est vrai. Les clownesses, donc une création d'Olivier Lopez à découvrir au Rexy de Mont-Saint-Aignan, Charlotte, les clowns, en général, c'est une discipline plutôt masculine ? Oui, effectivement, c'est plutôt porté par les hommes depuis très longtemps. Je crois que la première femme apparue clown, ça doit dater des années 1920, quelque chose comme ça. Et elle était tellement même camouflée dans ses costumes, derrière son maquillage, que personne ne savait que c'était une femme. Et puis un peu plus tard, quand la presse a voulu parler un peu du travail de Annie Fratellini, a mentionné souvent « trop belle pour être clown », comme s'il y avait une incompatibilité entre femme et clown. Alors c'est justement, voilà, Olivier Lopez a voulu contrer un peu cette idée-là et aller vraiment dans un spectacle fait avec quatre femmes clowns. Quatre femmes, vraiment ? Parce que moi, j'avais l'impression qu'il y avait trois femmes et un clown. On les annonce comme ça, c'est quatre clownesses, en tout cas, quatre femmes qui sont convoquées sur le plateau, qui vont nous raconter leur intimité, leur vie, leur désir, leur sexualité. Avec un caractère bien trempé. Toutes bien trempées, chacune. Attendez, je fais juste un truc. Les clowns ont une sexualité ? Oui. Oui ? Alors les anges n'en ont pas, mais les clowns en ont. Non, non, mais attendez, ça paraît idiot comme ça, mais finalement, un clown, c'est un personnage qui est presque asexué. Non, pas du tout, au contraire. Non, le spectacle des clownesses, pas du tout, au contraire, elles sont très sexy, on a vu un petit exemple là. Elles ont toutes un caractère bien trempé, comme on disait. Elles l'assument vraiment leur féminité. Complètement, complètement, elles l'assument. La petite en bleu, elle est toute délicate, toute fluette et en même temps, voilà, toute désarmée et désarmante. Il y a Pauline Cuic, celle qui est plutôt chef de cérémonie, l'expérimentée, elle le revendique haut et fort comme ça. Et elle ne veut pas laisser sa place, c'est clair. Il y a Bibine, qui est là, déprimée, qui incarne vraiment toutes les souffrances des femmes aujourd'hui. Alors évidemment, tout ça avec énormément d'humour. Puis il y a Pomme, on ne sait pas très bien si c'est un homme ou une femme. En tout cas, une chose est claire, c'est que cette personne est là pour animer en cas de besoin, si le spectacle vrillait, comme cette personne disait. Et c'est assez amusant. En tout cas, ils sont toujours là, à des endroits où on ne les attend pas et c'est surprenant. C'est sous forme de cabaret. Ils viennent nous présenter des numéros. Voilà, des numéros plus ou moins bien réussis. C'est ça qui est amusant. Et donc, c'est à découvrir jusqu'au 8 novembre. Et vous, téléspectateurs de la chaîne Normande, vous pouvez gagner des places pour le mercredi 6 novembre. Donc, c'est demain. Alors, je vous conseille d'aller vite sur notre site internet, la chaîne Normande.fr, pour gagner des places. Le tirage se fera demain matin. Donc, allez-y vite. Bonne chance à tous. Alors, la scène nationale met aussi un accent important sur la danse hip-hop. Effectivement, cette année, on a eu envie d'inviter trois projets assez phares en termes de danse hip-hop et surtout de mélange avec d'autres disciplines. La première compagnie, c'est peut-être une compagnie qui s'appelle Kefik Brésil. Voilà. La compagnie s'appelle Kefik. C'est une compagnie qui a une renommée assez importante maintenant dans le monde entier, qui a la caractéristique vraiment d'être au carrefour de différentes disciplines, que ce soit le hip-hop dans tous les styles, mais aussi, ils intègrent la capoeira, les arts martiaux, la musique live, le cirque. D'ailleurs, ce n'est pas anodin. La compagnie s'appelle Kefik, qui veut dire cage en arabe. Et c'était vraiment une manière de revendiquer le fait de ne pas être enfermé dans un style précis. Alors ça, c'est à découvrir le 13 novembre à 20h au Théâtre de la Foudre. Et ensuite, il y a un autre spectacle qui est ce que le jour doit à la nuit. Voilà. Alors le point de départ de ce spectacle, c'est le chorégraphe qui s'appelle Hervé Koubi, qui a découvert sur le tard qu'il était algérien à 25 ans. Et du coup, ça s'est troublé. Il a décidé d'aller à Alger pour retrouver ses traces, essayer de repartir sur l'histoire de sa famille. Et là, il est rentré en contact avec des danseurs de rue. Il a eu un vrai coup de foudre pour ses danseurs. Il a passé une audition. Et puis du coup, il a voulu monter un spectacle sur mesure avec eux. Donc c'est le fruit de ce spectacle. Et un spectacle donc à découvrir le 10 décembre à 20h au Théâtre de la Foudre. Un dernier, c'est Apache. Apache. Alors Apache, c'est la réunion de deux cultures, celle du rock et celle du hip-hop. Le spectacle se passe dans une station-service plus ou moins désaffectée, avec une communauté de marginalisés, comme auraient pu être les apaches ou les punks à un moment donné. La particularité de ce spectacle, c'est que la musique est live et elle est jouée, réadaptée par les musiciens de Alain Bachoun. Alors pareil, je vous donne les dates. C'est le 21 et 22 janvier à découvrir au Théâtre de la Foudre. Un dernier mot peut-être sur les théâtres que vous, les théâtres, les spectacles que vous avez en co-accueil avec le Festival Autonnes en Normandie. Tout à fait. Donc on en a deux. Et notamment aussi avec le Centre dramatique régional de Haute-Normandie. Le spectacle s'appelle Perturbation. Et je tenais à glisser une petite annotation. C'est que le spectacle devait avoir lieu au Théâtre de la Foudre. Et pour des raisons techniques, le spectacle se passera au hangar 23. Et donc ça, ce sera le 18 et 19 novembre. Voilà, où le décor est très, très imposant et pour des questions techniques. Petite précision, le Théâtre de la Foudre, c'est où ? C'est un petit queveillis. Voilà. Réalisé le grand, toujours très pratique. Mais oui, c'est vrai. On parle de Théâtre de la Foudre, on n'est pas situé où... Exactement. Et Flèche Trash, alors, le dernier spectacle. Alors Flèche Trash, c'est l'adaptation de deux films cultes, Flèche et Trash, de Paul Morrison, qui ont été réalisés grâce à Andy O'Warhol. Donc on nous plonge concrètement dans la factory dans les années 60-70, new-yorkais. Et le spectacle est plutôt un portrait sur les personnes un peu marginalisées à cette époque, qui sont les prostituées, androgynes, homosexuelles. Et l'idée, évidemment, n'est pas de stigmatiser ces personnes-là, mais plutôt de montrer toute la poésie et l'humanité qu'il y a pu avoir dans ce monde underground. Merci, Charlotte. C'est donc le 27 et 28 novembre au Théâtre de la Foudre, Régis ou... À Petit Quevi. Exactement. Merci à vous. Merci, merci Charlotte, merci David, merci Stéphanie et merci Régis pour la question pratique. Non, mais vous avez raison, effectivement. Comme tous les jours dans la quotidienne sur LCN, aux alentours de 18h30 et le plus proche possible de 18h30, c'est place à l'actu, c'est place à l'info. Un tout petit peu de pub, l'info et l'actu juste après. Juste après encore la météo et restez bien avec nous parce qu'un petit peu plus tard dans la quotidienne, vous verrez tout à l'heure une belle performance de sabre sur le plateau A. Je ne vous dis que ça.